Le fan de Guillon, hier en début d'après-midi, a dit qu'il avait envie de sauver l'UMP. Alors du coup, il s'est dit qu'à 19h, il allait faire une conférence de presse de 7 tweets, puis il s'est réalisé, finalement, ça a été 8 tweets, pour dire simplement tout le bonheur qu'il avait à vouloir défendre l'UMP, pour surtout un tweet qu'on va voir juste derrière Florian. Alors on va le regarder, oui, derrière moi. Si on peut. Voilà. La fin de l'UMP n'est pas souhaitable, nous avons besoin des Morano, des Balkany, des Ciotti, des Rousseau de Bord pour continuer à rire. C'est vrai, ça le fait bouffer quand même. Aussi. Et donc il s'est dit, dans un autre tweet, il dit qu'il a plus de 300 000 followers abonnés sur Twitter, ce qui est en fait plus de militants qu'à l'UMP. Et donc il s'est dit, aidez-le, aidez-le, aidez-le. La presse a suivi, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle de RT, de retweet, c'est-à-dire que le message a été envoyé à d'autres personnes, ce qui fait qu'il y a eu plus de 1 million de personnes qui ont vu passer un moment, une information de Stéphane Guillon. Est-ce que ça a marché ? Je ne sais pas. En tout cas, Stéphane Guillon a réussi son mot. En tout cas, on attend le résultat du vote sur le compte de Stéphane. Est-ce que vous partagez cette information ou pas ? Stéphane Guillon qui veut sauver l'UMP entre guillemets. Non, il est jaloux. Mais non. Non, c'est pas drôle. Et là, on le croit, ça a l'air un mot. Je suis assez d'accord avec toi. Elodie, vous n'êtes pas d'accord ? Non, non, exactement, malédictement. Lui, ça lui permet de manger aussi. Ça ne me fait plus rire. Dans la même mesure où il ne respecte même pas en se mariant. Il a fait changer la photo à l'époque de Nicolas Sarkozy pour François Hollande. C'est notre président actuel. Mais ce n'est pas drôle parce que c'était notre président de la République. Point final. Il faut respecter un minimum ou être drôle. Est-ce que je peux défendre Stéphane Guillon ? Oui, mais vite alors. Parce que la démagogie populiste s'est mis face à l'âge. Stéphane est très drôle. Ah bah oui, il appelle le Stéphane, oui. Apparemment, c'est un ami, c'est ça ? Stéphane, Stéphane, Stéphoulet, est très drôle. Il a réussi un coup fabuleux qui prouve qu'en dépit de ce que racontent certains, il conserve une certaine influence sur le monde de l'humour et de la vie publique. C'est l'héritier de Bodo, c'est l'héritier de Le Luron. Je suis bien désolé que ça vous dérange, mais il faudra vous y faire. Si ça vous dérange, Stéphane Guillon est là pour longtemps et je m'en réjouis car il a un talent fou. Bravo ! Super !